Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter le petit Millibots Gears en hommage. Vous l'aurez reconnu pour les plus anciens, un autre bon vieux Millibots Gears G1, issu donc de la toute nouvelle gamme Legacy United. Donc cette gamme Legacy United qui met aujourd'hui en lumière un nouveau Millibots, le petit Gears, nouveau Millibots, ça fait vachement plaisir, ça fait un petit moment que j'en attendais. Et voilà, celui-ci sort enfin, donc si je ne me trompe pas, ne nous reste plus encore que Power Glide et 6 sprays et la collection Millibots saison 1 G1 sera au rang complet. Voilà, qui me réjouit fortement, vivement que les deux autres sortent. En attendant, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre petit paire, donc Gears, issu de la toute nouvelle collection Legacy United. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et comme à l'accoutumée, nous commencerons donc par les présentations de la bois-boîte. Alors la boîte est classique, traditionnelle, là-dessus, rien à dire, on reconnaît la forme factor, si je puis dire ainsi. Toujours pas de bulle plastique, il paraît que ça va peut-être revenir sous peu. Donc voilà, on va suivre ça de près, avec donc juste ici, comme toujours, un très bel artwork ici, donc de notre minibot Gears en pleine action, de la gamme donc Legacy United. Et on voit bien que, voilà, pour cette gamme Legacy United, aujourd'hui donc, nous allons parler du génération 1 Universe Gears, puisque cette gamme Legacy United a tendance aussi à parler d'autres collections, Transformers Prime, Transformers Animated, etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus, donc dans ces gammes-là, ce sont bien entendu les gammes de type génération 1. Et c'est le cas pour celui-ci, sur la tranche latérale droite, voilà. Un artwork avec toutes les, voilà, tous les métaverses, les univers différents, donc, de nos différentes séries Transformers. On voit bien ici que cette collection, voilà, est pour célébrer également les 40 ans des Transformers. Eh ouais, 40 ans déjà, ça ne rajeunit pas. Et au dos de la boîte, eh bien écoutez, comme d'habitude, le traditionnel et sans piternelle photo du produit commercial, donc, notre Gears sous sa forme botte et sous sa forme véhicule. Voilà pour la boîte. À l'intérieur de cette dernière, nous y retrouvons, bien évidemment, la petite notice. Et dans ce petit emballage papier, qui n'est pas sans me faire penser aux emballages de, voilà, de McDonald's, sans vouloir citer de marque. Voilà, donc, à l'intérieur de ce petit papier, nous avons quoi ? Eh bien, nous avons tout simplement, voilà, le petit gun. Alors, je vais essayer de faire un zoom, que vous puissiez voir, voilà, le petit gun de plus près. Eh bien, écoutez, il est bien fait, pas grand-chose de négatif à dire. C'est bien le flingue de Gears. J'aurais bien aimé au moins une petite couleur, histoire que ce dernier ne soit pas trop monochrome, comme c'est le cas. Voilà, pour le reste, ça fait son taf. Petite chose de sympa, néanmoins, c'est que, voilà, on reconnaît ici le petit connecteur au bout. Le connecteur, donc, qui permet de pouvoir relier et intégrer, donc, les petits effets de feu, de tir et d'impact. Voilà, ça, c'est un bon petit point positif. Voilà, donc, pour tout ce que nous trouverons à l'intérieur de cette boîte. Et attardons-nous, donc, d'un peu plus près sur les différentes finitions, ma foi, fort sympathiques, qui viennent habiller, donc, ce petit Transformers. Alors, nous avons, bien entendu, donc, le pare-brise avant et les vitres latérales peintes, de façon à avoir, donc, la couleur façon dessin animé G1. Un petit peu de chrome, ici. En gros, sur le capot, le symbole Autobot. Voilà, le pare-chocs en rouge glossy. J'aime bien, c'est pas mal, ça ressort plutôt pas mal. Avec, vous l'aurez repéré, donc, les feux avant en jaune, entourés, donc, de l'iseré gris également. Gris métallique, également, donc, pour le pare-chocs. Les petits rétroviseurs sur le côté. Deux côtés, c'est là que ça pêche un peu. Cette partie-là, en forme de tube, je suis pas trop fan. On voit, ici, vous voyez, tous les jours, tous les détours des différents morceaux de transformation. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus discret. Voilà, c'est pas super, super. Et ça, surtout, vous le savez, je déteste ces putains de clips de merde. C'est laid, c'est moche, ça ressemble à rien, ça dénature un Transformers. Ça, vraiment, caca, aujourd'hui, je ne veux plus voir ça. Et malheureusement, c'est toujours le cas. Donc, ce que je ferai, off-camera, c'est que je rajouterai un petit peu de chrome, histoire de, voilà, de masquer du mieux possible ces horreurs, voilà, ces clips horribles. Après, niveau moulure, détails, sculptures, voilà, c'est plutôt sympa. Là, au-dessus aussi, on voit bien, voilà, les petits détails. On reconnaît Gears, il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, de face, je trouve les véhicules vraiment superbes. Voilà, vraiment superbes. Comme dans le dessin animé, par contre, c'est vrai que, voilà, de profil, c'est moyen. Et en plus, vous voyez, on a un gros pare-brise à l'avant et des toutes petites fenêtres latérales. Voilà, c'est pas très bien proportionné, je trouve. Et vu de dos, voilà ce que ça donne. Alors, on a des couleurs, on a des petites choses, des petits détails sympas. Mais, si vous ne le savez pas encore, c'est que cette partie-là, en fait, c'est une partie du chest. Si vous préférez, le torse du robot. Voilà, donc, le torse du robot est mis en avant ici. Ça, c'est vraiment pas très joli. Surtout qu'on voit un petit peu sur les côtés, voilà, les restes des pièces. Ça non plus, je ne suis pas fan. J'aurais bien aimé un système qui permette, éventuellement, de faire une rotation inverse et de replacer la plaque de façon à ce qu'on ne voit plus tout ça. Genre, de l'autre côté, il y aurait, par exemple, des phares, pourquoi pas, ou autre. Là, bon, c'est un petit peu caca-boudin. Voilà. Et puis, au niveau de l'undercarriage, par contre, on a quelque chose de plutôt pas mal. Tout est plutôt bien rangé, classé. Non, là, il n'y a pas de... Voilà, je n'ai rien de négatif à dire. Alors, on remarque ici la tête que l'on peut tourner, heureusement, contrairement au jouet G1. Donc, voilà. Globalement, le véhicule n'est pas trop vilain. Mais bon, voilà, j'ai quand même pas mal de points négatifs à dire dessus, à choisir. Je pense que j'aurais préféré qu'il sorte dans la gamme Studio Series. À mon avis, on aurait eu quelque chose de bien plus péchu, de bien plus fini et surtout de bien plus fidèle à la série animée. Non pas qu'on ne reconnaisse pas Gears, on le reconnaît tous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, c'est le dessin animé. Là, c'est caca. Voilà. Et puis là, c'est pareil, c'est caca. Et ça, c'est caca. Donc, voilà, vous êtes prévenus concernant donc les défauts du mode véhicule. Concernant donc le stockage des arbres, eh bien, écoutez, nous avons différents ports 5 mm sur les côtés, sur le toit. Voilà. Donc, ce qui vous permet de pouvoir positionner le flingue où vous le souhaitez. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas fan de ce genre de stockage. C'est le stockage un peu à la merde, à la va-vite. Donc, voilà, si vous souhaitez, vous avez la possibilité de le faire. Peut-être plus comme ça, ce serait un peu plus discret, un peu plus cohérent. Et puis, pourquoi pas, allons-y, soyons fous, on rajoute, voilà, un petit effet de feu de tir et d'impact. Et nous avons donc notre Gears, voilà, dans son mode attaque. Hop là, je vais le placer un peu mieux, voilà, sur mon setup. Voilà, c'est possible et ça fait plaisir. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés de notre bon et vieux G1, juste ici, sorti en 1984, eh bien, franchement, croyez-moi, je trouve qu'il fait toujours le taf. Voilà, là, c'est un Gears, un Gears, du moins, que je trouve vraiment très joli. Donc, voilà, aux côtés du G1 et juste ici, voilà, le Batcube, le third party de type Masterpiece, le Batcube Grump, voilà, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a pas mal de mois de ça. Ça doit faire déjà peut-être moins un an ou deux. Voilà, vous pouvez retrouver, bien entendu, si vous le souhaitez, la vidéo, donc, dans mes playlists. N'hésitez pas à jeter un oeil, donc, celle-ci sera sur la playlist Transformers Third Party. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant la transformation Deluxe et plus précisément Minibot oblige, il n'y aura pas de réel challenge, bien que, voilà, il y a quand même quelques étapes, je crois qu'il y en a à peu près une douzaine. Voilà, ce qui, pour un Deluxe Minibot, est amplement suffisant. Je n'ai vraiment pas rencontré de difficultés ou de problèmes majeurs. Donc, tout d'abord, nous allons déclipser, voilà, cette partie-là à l'arrière, comme ceci, et déclipser, voilà, cette partie-là, comme cela. Donc, nous devons avoir quelque chose qui ressemble à ça. Nous pouvons, à présent, hop, déclipser, vous l'aurez compris, ce qui va former les jambes, voilà. Et ensuite, on rabat les panneaux à l'intérieur des pieds, et voilà, donc, nous avons déjà le bas de Transformers. Et, à présent, nous allons pouvoir déclipser le capot et le pare-brise avant, comme ceci. On en profite pour rentrer, voilà, les roues à l'intérieur, comme cela. On rabat légèrement cette partie-là vers le bas, de façon à pouvoir venir déclipser et sortir ce qui va former les bras de notre petit Gears. Ensuite, vous rabattez les roues, comme ceci, à l'intérieur de ce panneau-là, panneau que vous venez ensuite rabattre et loquer, comme cela. Voilà, on rabat également le chest. On en profite pour venir mettre les bras, les avant-bras, voilà, dans l'axe. On retourne le cucu, la tétette, comme ceci. Et, pour terminer, donc, on vient rabattre les roues et le backpack, comme ceci. Et, nous avons, donc, deux petits ergots, ici, qui vont venir se loquer, voilà, au niveau des roues. Et, voilà, mesdames et messieurs, notre minibot Gears transformé. Yes ! Et, petit 360 de notre petit guerrier Autobot Gears dans son mode bot, je le trouve vraiment, vraiment super. Pour le coup, le mode robot est vraiment réussi. Il ressemble fortement à ce que nous voyons dans le dessin animé, même le backpack. Alors, certains vont peut-être le trouver un peu gros, oui, ce n'est pas faux. Mais, en même temps, c'était déjà comme ça pour le jouet G1, pour les autres jouets, donc, de type G1, mais également, donc, dans le dessin animé. Voilà, donc, on ne peut pas lui reprocher, malheureusement, ce backpack. Moi, ça va. Pour moi, on reste dans du jouet, on n'est pas dans du masterpiece. Pour moi, personnellement, c'est vraiment convenable. Et, on remarquera, bien entendu, que notre petit Gears est équipé de son blaster, lui-même, donc, équipé des effets de feu, de tir et d'impact. Et, ça, c'est juste la grande méga classe. Et, petit zoom sur le cucul, la tétette de notre petit Gears. Et, là, encore, pas de doute possible, c'est bien le Gears, c'est bien lui, c'est bien la tronche, telle qu'on voyait dans le dessin animé. Un sans-foutre pour ça, voilà, la tête entièrement chromée, avec, donc, de jolis petits yeux bleus. Voilà, vraiment très, très sympathique. Le chest, aussi, rend bien, voilà, les différentes finitions sont très, très propres. Et, on remarque aussi, chose que j'apprécie, pour un simple jouet, c'est que, pour le coup, nous n'avons pas de creux, de jour, de vide, ou quoi que ce soit d'autre, même au niveau des mains, vous voyez, voilà, tout est parfait. Donc, voilà, vraiment une petite figurine, qu'elle est sympa à voir, et qu'elle est belle à avoir, tout simplement. Et, pour le stockage de l'arme, tout simplement, voilà, vous avez les deux ergots de 5 mm de chaque côté, qui vous permettent, donc, de pouvoir ranger son pampan, si vous souhaitez juste l'exposer, comme ceci. Alors, concernant les articulations, et surtout, donc, pour un mini-bot de type Deluxe, et bien, grosso merdo, il conserve toutes les articulations auxquelles on est en droit de s'attendre aujourd'hui. Donc, nous avons tout d'abord la tête, que nous pouvons, donc, pivoter à 360, malgré, vous voyez, son envergure. Nous pouvons également la lever, la baisser, l'incliner de gauche à droite, la pub d'oeuvre, pas de soucis, il gère parfaitement la position. Nous avons, donc, en toute logique, une articulation du bras à 360, mais également de l'avant-bras. Double articulation du coude, regardez-moi ça, cette articulation du bras absolument optimum. Voilà, c'est juste du bonheur. Alors, c'est, voilà, la transformation, il y a également pour quelque chose, mais bon, voilà, pour le mode robot, c'est indéniablement, donc, un grand plus. Nous avons le point que nous pouvons aussi pivoter à 360. Le bassin, également. Les, voilà, la position Jean-Claude Vandamme, la position JCVD, là encore, il assure. Parfaitement la position, le grand écart latéral, là encore, c'est un perfect. Nous avons un joint champignon, donc, qui permet une rotation intégrale de la jambe. Une articulation du genou, là encore, absolument optimum. Regardez un petit peu, voilà, ces positions dynamiques qu'on peut lui donner. C'est vraiment du plaisir, du bonheur et du bonheur en barre. Et puis, donc, pour finir, eh bien, nous avons, donc, le pied que nous pouvons, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, c'est à peu près tout, hein. Vous ne pourrez pas, voilà, lever et baisser le pied. Donc, voilà, pour un minibot, franchement, il assure. Rien à dire. On peut vraiment, vraiment, vraiment se faire plaisir. Regardez, cette position, il la gère absolument parfaitement. Et encore, une autre petite pose tout à fait sympatoche. Voilà, on peut vraiment, vraiment se faire plaisir pour un petit minibot. C'est vraiment extraordinaire. Et petite chose sympa, nous retrouvons les gimmicks que nous avons dans l'un des épisodes du dessin animé G1. Donc, à savoir, voilà, le chest que l'on peut lever. Nous avons, donc, une partie de l'intérieur, voilà, des circuits électroniques et autres de notre ami Gears. Alors, dommage, hein, que ce n'est pas, voilà, qu'Asbro n'ait pas peinture lurée un petit peu l'intérieur. Ça aurait été vraiment plus joli. C'est dommage de ne pas être allé jusqu'au bout de, voilà, jusqu'au bout du délire, je trouve. Et on a le petit emplacement, voilà, pour la disquette, voilà, qui transforme, donc, notre Gears en Autobot. Enfin, d'un Autobot en Decepticon. Voilà, les vilains Decepticon, donc, qui lui avaient trafiqué ces disquettes pour en faire. Hop, hein, de l'Eursbeer. Voilà, donc, pour ce petit, voilà, ce petit gimmick qui est vraiment très sympatoche à avoir. Asbro a vraiment potassé et bien fignolé sa figurine. Ça fait plaisir. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre bon vieux G1 qui ne démérite toujours pas, même en mode robot. Voilà, un truc qui se transforme en trois étapes et toujours aussi beau malgré son âge. Je le rappelle, un sorti en 1984. Petite photo de famille à présent aux côtés du third party. SXS Continuously Variable ou Variable Continuously, voilà, que j'avais eu l'occasion de présenter il y a quelques années sur ma chaîne. Donc, voilà, un Gears plutôt de type Chug Generations avec un mode véhicule plus actuel que le G1. Et pour finir, aux côtés, donc, du third party Batcube Grump, voilà, de type Masterpiece. Et vraiment, il n'y a pas à tergiverser. C'est bel et bien le Gears que nous avions, donc, dans le dessin animé. Je trouve, pour le coup, le mode robot peut-être même un petit peu plus sympa que le Grump, voilà. Mais pour le reste, c'est, là encore, du bonheur en barre. Voilà pour cette dernière photo de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée aux très sympathiques Transformers Legacy United Generation 1 Gears. Un mode véhicule, certes, pas totalement maîtrisé, réussi. Bon, on reste dans du jouet, donc, voilà, je vais essayer de rester le plus objectif possible. Un mode bot, par contre, juste à tomber. Je pense que Hasbro s'est vraiment concentré et attardé avant tout sur le mode robot. Et après, c'est un petit peu, voilà, arrangé comme il pouvait. Donc, pour le reste, pour faire le mode véhicule. Mais en tout cas, le mode robot, il est à tomber. Je suis vraiment ravi de compter ce nouveau mini bot dans ma collection. Comme je le disais, encore 6 sprays et Power Glide. Et voilà, je crois que la collection, enfin, l'intégralité des mini bots G1 seront enfin en ma possession. Et ça, c'est juste du bonheur, une fois de plus. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de cette petite figurine. D'avance, comme toujours, un très grand merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font toujours infiniment plaisir. Un petit coucou également aux nouveaux abonnés, voilà. Bienvenue dans notre petite communauté et famille de fans de Transformers, mais également de robots et de mecha et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Merci pour votre confiance. En espérant que vous vous plairez parmi nous, nous approchons tout doucement, tout doucement, donc, de la barre des 2500 abonnés. Voilà, c'est juste du bonheur, là encore. Donc, merci à vous, merci pour votre confiance. Je ne vous retiens pas plus. On se donne rendez-vous, donc, semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans les bonnes lumeurs. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus ! Et pour le fun, juste pour le fun, petite photo, justement, de famille, de tous ces petits mini-bots sortis, donc, tout récemment. Alors, nous retrouvons, bien entendu, Bumblebee, Cliffjumper, Gears. Nous avons, juste ici, donc, Cosmos, Brown, hop là, Brown qui se casse la trombine. Nous avons, juste derrière, allez, Brown, donc, juste derrière, Warpath, notre petit Pitchcomber, et, juste au fond, notre petit père, Huffeur. Ne manque plus, comme je le disais, que Powerglide est si prêt, et enfin, ils seront tous en complet. Oui, je suis en état de grâce. Allez, bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada